... Alors bienvenue dans cette soirée conférence visite guidée. C'est notre troisième opus de cette série de cycles de conférences. Qui se terminera avec une journée d'études le samedi 1er décembre. Principalement avec des gens du cinéma mais aussi des artistes et des gens qui ont été impliqués dans le cadre de l'exposition. J'ai le plaisir ce soir de vous parler de l'art du combat qui crève la toile. Donc se battre comme au Moyen-Âge dans les films. C'est un intérêt grandissant, en tout cas ce qu'on appelle le médiévalisme. Comme nous le rappelons notre premier conférencier. Qui est vraiment un regret d'intérêt en fait autour des musées. Mais également des universités en développant ça comme un sujet de recherche. On s'intéressait comment est-ce qu'on perçoit le Moyen-Âge. Et bien entendu les films, les blockbusters sont un vecteur qui nécessite un grand intérêt. Je vais m'intéresser ce soir dans les 45 prochaines minutes. à vous faire un petit panorama de cette question-là. Comment est-ce que le combat au Moyen-Âge est représenté à l'écran ? Pourquoi est-ce qu'il y a un intérêt qui s'est développé autour de ça ? Qu'est-ce qui a changé en fait rapidement ? Brosser une histoire, un portrait rapide de cette question-là. Et puis quelques exemples et à la fin je vais vous parler un petit peu de mon sujet de recherche à moi qui est la question des livres de combat. Donc ces documents anciens à partir de la fin du XIVe siècle qui mettent en écrit ou par écrit des traditions marciennes, de la culture marcienne. Alors si on commence comme ça, je propose qu'on le fasse de manière très récontractée. Si vous avez des questions ou si on veut faire des dégressions, arrêtez-moi. C'est avec grand plaisir que je fais ça. Et puis je n'ai pas de montre à l'écran. Donc tu pouvais me donner un petit peu de temps, si tu peux me dire, vers 19h15. Tu peux faire un petit système sur le top. Alors j'ai divisé ça en quatre parties. Première, Daryl Flynn à Game of Thrones. Ensuite une partie, Stories et Mid-Busting dans 10 films, un parcours assez grand que j'ai volé à un YouTuber assez fameux. Puis je vais vous parler un peu des livres de combat. Et puis d'un exemple particulier qui est un véritable film du Moyen-Âge. documenté sur papier, ça on ira dans les détails. Alors allons-y. Donc Daryl Flynn à Game of Thrones. On va commencer par un petit extrait que je vous propose. Si ça veut bien marcher. Si, c'est la connexion qui n'est pas bonne. Et puis on devrait même avoir du son. En 1938, les aventures de Robin des Bois, avec Hérold Flynn tout jeune. Est-ce que je peux savoir qui est-ce qu'il y a vu ce film ? C'est assez extraordinaire, je vais avancer un petit peu, on ne va pas se faire l'ensemble de l'extrême. Mais si je me rappelle bien, voilà. Regardez, c'est absolument extraordinaire. Donc ça senti, et pour ceux qui sont un peu des connaisseurs, c'est donc des techniques qui viennent principalement de ce film de spectacle et de ce film moderne et sportif. Il y a quelques personnes du public qui font des arts martiaux historiques européens. On peut voir vraiment que ça ne correspond pas à ce que nous, on connaît de nos sources. On nous avance toujours avec le pied, puis le petit droit devant, dans un système de forme tout à fait moderne. Et il les utilise, c'est les épées grandes et relativement longues. Comme si c'était un fleuret. Voilà, donc on passe de ça qui était déjà une révolution. C'est très rapide, c'est joli à voir. Il y a pas mal de choses qui ont été développées autour de ça. Quelque chose qu'on trouve aujourd'hui, donc là c'est un parcours, là aussi on ne va pas tout faire. C'est quelqu'un qui a sélectionné les 10 meilleures scènes de combat de Game of Thrones. Je vous passe à l'introduction, et puis on va passer à la numéro 8. Donc la tenue de l'épée et la manière n'a pas vraiment changé, si vous regardez un petit peu. Il joue comme d'habitude avec des éléments de décor, c'est quelque chose qui est tout à fait classique dans les canons de la chorégraphie de combat au cinéma. Passons un peu plus loin. Hop, j'ai perdu ma souris. Voilà, voilà. Et puis, je voulais amener là, s'il veut bien. Ma souris est là. Allez. Oui. Donc la scène avant le dragon. J'ai passé pas mal de temps à lire autour des gens qui ont été impliqués dans la conception et puis la direction du combat dans Game of Thrones. Vous êtes, c'est assez impressionnant le nombre de budgets qui ont été, qui a été mis dedans. Donc il y avait vraiment une volonté de la réalisation de montrer des scènes qui sont, il y a eu un intérêt de la production en tout cas, de vouloir montrer quelque chose. Je vais vous parler surtout de la dernière. Donc c'est ce que le YouTuber a sélectionné comme étant la première et la meilleure des scènes. Donc ce combat pseudo-duel judiciaire entre la montagne et puis la vipère de Dorne. Et c'est très intéressant. Il y a beaucoup de choses à raconter sur cet élément. Mais c'était juste pour faire un petit peu un parcours. Donc on passe d'Erol Flynn à Game of Thrones. Pas mal de choses ont changé. Et certaines choses sont restées. Je voulais surtout m'intéresser à un élément. C'est qu'il y a une figure un petit peu légendaire dans le milieu des directeurs de combat. C'est Bob Anderson, c'est la personne qui a joué Dark Vador. Mais c'est aussi quelqu'un qui a été à Hollywood, une espèce de figure sacrée comme étant un directeur de chorégraphie de combat très important qui est mort en 2012. Mais ce bonhomme-là a vécu tout ce qu'on a vécu. C'est lui qui a entraîné Erol Flynn pour Princess Bride et compagnie juste avant. Donc depuis Princess Bride jusqu'à, dans les derniers films y compris à l'époque où Game of Thrones a commencé, Bob Anderson était encore là. Et il a vu en fait tout ce développement. Je vous disais qu'il y a beaucoup d'intérêt autour de ces questions sur le médiévalisme. Il y a peu d'intérêt sur la question qu'on traite ce soir. Il y a peu de matériel. J'ai trouvé un petit peu de matériel quand même. Donc vous pouvez trouver autour d'HVO, en haut à droite, vous avez ici une série sur les arrières behind the scenes, sur ce combat entre la montagne et la vipère. Ce qui est intéressant ici dans ces 8 ou 9 minutes, ce que je vous encourage si vous êtes intéressés à aller regarder, c'est qu'on a tous les personnes qui étaient impliquées dans le combat à partir de la personne qui préparait, qui a designé le concept, qu'il a scénarisé, le directeur du conceptualiseur et le fight director, comme on appelle ça. Puis ensuite, les personnes qui ont appliqué et qui ont entraîné les différents acteurs pour performer. Et c'est assez intéressant. Si on vous le voit ou on s'intéresse au processus, si, en tout cas, j'ai piqué votre curiosité ce soir, je vous entourage à aller voir ça. Comme ça, vous pourrez voir une fois comment ça fonctionne, en tout cas sur une grosse production en anglais. Maintenant, je disais qu'il y avait un intérêt académique aussi. Donc là, c'est une page très récente de Mme Sheehal, « Maybe it is in the sound of Ice and Water and the Game of Thrones ». Il y a un chapitre sur la question du combat que je vous encourage à aller regarder. Et puis, il y a un collègue qui vient du milieu des AMHA et qui essaie de faire sa niche aux Etats-Unis, qui s'appelle « Game on Child », qui va faire un livre que sur la question du combat dans Game of Thrones. Moi, je me suis intéressé à la question. Les deux sites que vous voyez en haut à droite sont quatre, on peut les zoomer ici. Je me suis intéressé sur une question sur l'Université de Genève l'année passée, où on avait fait une soirée autour de cette question-là, et puis je m'étais intéressé uniquement sur ce combat. J'avais montré, effectivement, qu'il joue avec un certain nombre de choses. Donc, bien sûr, et comme dans toutes les scènes de combat, ce qui est le plus intéressant, c'est les combats à mort entre deux personnes. Et ça, ça ne date pas d'aujourd'hui. Déjà, dans les romans, il y a toujours un intérêt, en fait, à représenter ce moment, avec beaucoup de tensions, où deux personnes vont, à un moment donné, combattre entre la vie et la mort. Ce que je montrais, c'est qu'il fallait déconstruire ça. Si on se place, du point de vue de l'historien, c'est comme croire que tous les combats de l'aviateur se terminaient à mort. Ce n'était pas le cas pour les deux judiciaires. Ce n'était pas le cas non plus. Avec un exemple, ici, où ils reprennent ce fameux coup de jarnac. Tout le monde est familier avec le coup de jarnac. C'est rentré dans le vocabulaire, déjà dans le XVIIe siècle. Et ça vient d'être censé être un des derniers niveaux judiciaires qui se passaient en France, où le coup final, en fait, vient en coupant les jarrets sur l'arrière, qui est reproduit aussi dans le film. Donc, il joue avec ça. Il joue aussi avec un certain nombre de choses. Donc, ça peut voir, à partir sur l'image, qui est au droit à droite, c'est donc bien David et Goliath. Il y a un certain nombre de choses qu'on peut retrouver ici. Donc, j'essayais de montrer un petit peu toutes les choses qu'on pouvait lire et traduire à travers ce combat. Mais je m'étais surtout intéressé de la question que j'aimerais aborder ce soir. C'est, voilà, on veut montrer du combat comme au Moyen-Âge. Et qu'en est-il, en fait, de la recherche sur ces combats, des choses qu'on sait à partir de la documentation, que ce soit la culture matérielle, les armes et les armures, et un certain nombre de choses qui sont complètement impossibles dans mon équipement qui porte, ou qui ne font pas sens, ainsi que dans les gestes qu'il propose. Donc, plutôt que de vous refaire la décomposition pratique de ce combat-là, moi, je vous propose, puisque l'exposition, elle est relativement large, et puis qu'elle traite plusieurs univers de films, de faire un petit parcours autour des différents films qu'on peut voir, dont beaucoup se retrouvent dans l'exposition. Et je vous propose aussi de faire le lien avec les différents objets qui se retrouvent, en fait, directement ici, autour de nous. Donc, mon objectif ici, c'est de prendre cette sélection des dix meilleurs films d'épée qu'il y a, et puis de parler un petit peu de choses qu'il y a autour. Donc, on reste dans un espèce de parcours autour de cette question-là, et puis qu'on pourra développer ensuite autour de la visite, en particulier avec les objets qui sont juste ici. C'est l'heure de prendre votre sword et rejoins la lutte. C'est l'air, vous savez ce que c'est, n'est-ce pas, non-jeux ? Bienvenue à WatchMojo.com, et aujourd'hui, on va prendre des cartes pour le top 10 de films, Swords. Pour cette liste, nous avons choisi les swords qui appellent en live-action films, not based on video games, that are the most ornate, most affected, and most badass. You seem like this, my father. I hate to kill him. You seem like this, my father. I hate to die. Thank you. Number 10, Inigo Montoya's Rapier, The Princess Bride. My name is Inigo Montoya. You killed my father. You were prepared to die. The days of chivalry, when a swordsman would tell you who he was, and exactly why he is going to kill you, are long gone. That's why this swashbuckler and his blade are both very rare. I'm never saying, see. Inigo's father... Princess Bride, un grand film qui a marqué son temps, en particulier autour de la chorégraphie des âmes. En fait, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'histoire de la société, en anglais, Society for British Fight Directors, qui était la première, qui ensuite donnait lieu dans les années 70, la Société of American Fight Directors. L'idée, c'était de montrer au cinéma, de promouvoir, en fait, leur nécessité dans les tournages. Il fallait argumenter, pour les producteurs, de dire qu'il faut des spécialistes qui puissent montrer à l'écran quelque chose qui fait sens. En particulier, en fait, qui vient et qui provient d'une discipline qui existe déjà depuis très très longtemps, de l'escrime dite de théâtre. Pas mal d'historiens, déjà au XIXe siècle, s'intéressaient à partir de quand est-ce qu'on fait la différence entre une escrime chorégraphiée et une escrime dite réelle. Pas mal de gens disent, ah, mais c'est depuis Shakespeare qu'on a ça. Donc déjà, au XVIe siècle, on peut s'intéresser à vouloir représenter de manière, de raconter une histoire à travers un combat. Donc ce serait là que commencerait cette histoire, et c'est ça que ces différentes sociétés du XXe siècle essayaient de se raccrocher, en voulant nommer. Et néanmoins, très rapidement, au XXe siècle, après les années 60, on avait besoin, à un moment donné, de montrer, par des preuves et des documentaires, qu'on était meilleur que les autres. C'est pour ça que la première des choses qu'ils ont faites, c'était de monter ce qu'ils appellent, et ce qui encore aujourd'hui existe, c'est le « Skill Professioncy Test ». Donc il s'agit de tester les maîtres, les « Fight Masters », les « Fight Directors », et puis les acteurs, pour leur donner un rating. Et c'était vraiment le but, comme ça, de vouloir se corporaliser pour pouvoir offrir en fait, aux grosses productions de cinéma, de dire qu'on a besoin de connaisseurs. Ces connaisseurs, ils ne vont pas chercher à raconter quelque chose qui est historique, c'est une plus-value, c'est une plus-value de dire « Ah oui, moi je fais de la meilleure screen parce qu'elle est plus historique ». Mais comme dans les arts martiaux, et de manière générale, il y a quelque chose qui est intéressant. Qu'est-ce qui fait que mon Kung-Fu est meilleur que ton Kung-Fu, en général ? Et j'ai cette discussion parce qu'il y a un intérêt renouvelé autour de ce qu'on appelle les « Martial Art Studies ». Et ça revient toujours à deux choses. Il y a des gens qui vont argumenter que mon Kung-Fu est meilleur que ton Kung-Fu parce qu'il est plus ancien. Mais alors qu'on ne peut pas le documenter, puisque la plupart des traditions dites asiatiques se réclament en fait d'une tradition orale. Donc je fais du Kung-Fu Aka ou Ataka ou comme ça parce qu'il est plus ancien. Alors qu'en fait, toutes ces traditions ont été réinventées. Et il est impossible de pouvoir le prouver. En fait, il y a des gens qui ont essayé de le prouver, il y a un certain nombre de choses, mais dans le contexte d'aujourd'hui, c'est difficile. Donc on s'intéresse aux documents. En Europe, on a un certain nombre de documents qui montrent qu'on peut acter une tradition. Mais là encore, c'est la même question. Est-ce que ce qu'on fait aujourd'hui, je parle aux artistes martiaux d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire en toute honnêteté, c'est ce qu'ils faisaient au Moyen-Âge ? On ne peut pas en fait. On réinvente aussi un processus de réinvention. C'est difficile d'expliquer ça aux gens qui font des arts martiaux, parce qu'en général, ça va les toucher dans leur fort intérieur. Il y a eu pas mal de questions. Il y a eu des très belles études scientifiques qui ont été réalisées sur le Taekwondo, qui est censé être un art martial qui vient de Corée, alors qu'en fait, c'est des mouvements du Japon qui ont été réinventés, remixés ensemble, comme le Kendo, pour développer quelque chose qui est censé être ancien. Alors que c'est une avance en de toutes pièces du début du XXe siècle. Et ça, c'est relativement tragique, donc en fait, on a toujours le même problème. On ne peut pas dire mon Kung-Fu est plus ancien que le tien, c'est juste du symbolique. On peut s'intéresser à la symbolique. Et la deuxième chose, c'est, ah, mais mon Kung-Fu, il est meilleur que le tien parce qu'il est plus efficace. Comment est-ce qu'on prouve ça ? Eh bien, on fait de la compétition. La compétition ne tue pas des gens. Donc, est-ce que mon Kung-Fu est meilleur que ton Kung-Fu ? Parce que peut-être, potentiellement, il pourrait mieux tuer que les autres, mais on ne peut pas vraiment le tester dans le contexte qu'on a aujourd'hui. Donc, en fait, c'est des discours un petit peu où on n'arrive jamais à se rendre la sens. Et à l'intérieur de ça, s'inscrivent, en fait, des gens qui vont essayer de se justifier envers des producteurs de cinéma, en disant, je suis meilleur parce que. Parce que quoi ? Parce que j'ai un document qui prouve que j'ai montré le Skill Professioncy Test et que c'est moi qui l'ai fait et que j'ai ça. Et ensuite, il y a toute une liste de dire, ah, j'ai été engagé dans telle et telle production et du coup, j'ai eu l'expérience et ce que j'ai montré, c'est intéressant. Mais en fait, la qualité majeure de ces gens, et c'est ce qui se retire de la petite étude que j'ai faite pour préparer cette conférence, j'ai parcouru autour de ces associations. Ils ont développé des journaux annuels, des journaux qui s'appelaient Fightmaster au départ, qui s'appellent aujourd'hui différemment, et qui s'intéressent justement à nourrir les questions autour du rapport entre l'histoire et le combat, dans des gens qui vont essayer de le vendre. Mais c'est rarement des gens qui s'intéressent à faire des recherches historiques, c'est des gens qui cherchent à montrer quelque chose et à attirer de l'attention. Raconte-les-y. Dans ce film-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une nouveauté, si vous regardez, d'une manière outilienne, il y a vraiment une recherche sur les postures. Et ce qu'ils cherchent à faire, c'est qu'ils prennent des manuels anciens, déjà en 1987, quand ça a été réalisé, et ils essayent de faire coller les acteurs à une documentation qu'on a ancienne, pour les positions. Donc c'était une manière pour le directeur de cinéma de dire « mon escrim est plus historique parce qu'elle commence ». Mon commentaire principal, si on change, et qu'on passe à Braveheart, tout le monde veut voir à l'écran des grandes batailles. On veut voir plein de boxons, beaucoup de gens, et puis vous allez le voir dans une séquence qui est juste après. Je m'arrête pour mon commentaire, celle-là, qui a fait beaucoup de bruit, comme vous avez pu le voir. Nicolas, je vois qu'il sourit et il pleure. Donc, est-ce que c'est possible, est-ce que ce n'est pas possible ? J'ai compté, j'ai découvert, dans la recherche que j'ai faite entre la sortie du film et puis l'année 2018, j'ai trouvé plus de 356 postes de blog ou traites de forum qui prennent cette question précise. Est-ce que c'est possible ou non ? Et ça intéresse beaucoup les gens. Et du coup, c'est important pour... Ouh là, si on n'a plus de batterie, ça ne va pas aller du tout. Je vais m'interrompre et je vais aller chercher une batterie. Non, je vais vous laisser regarder. Et puis je vais chercher une batterie en espérant qu'il tombe. C'est pourquoi, c'est toujours pas de 8. Dragonhead Catana, Highlander To be the only one, you need quick wits, cat-like reflexes, and a sword that can lock off all manner of immortal heads in all manner of time periods. This blade was forged, as many great blades are, by a legendary Japanese swordsman. And it's the only one of the challenges. It was given to the ever-moustachio Sean Connery as a wedding gift, and was then passed down to Connery Cloud to teach. You couldn't pass the Braveheart to Highlander during this pose. You can't believe in your hand when he tells you that there are six hours of battery. So what I wanted to say about Braveheart was that one of the things that worked the best in this film, it was just these great scenes of battle. There are a certain number of things that are interesting, like the question of whether we can carry a great clay mort in the nose, whether we can take it after, and this type of things that make people smile a little bit of the culture of the EP. We'll be able to talk about it. But it was also an interest in the battle of mass battles. And then it was one of the first times that we had, in a film, a combatant who was following this way, and this type of technique of film, which was written and adapted. That we now find out in all the series, in a battle. Yes? Sur these 350 bugs, is it possible or not, on the scene, what is your conclusion? Well, we can talk about it. I think that the way he takes it, with the armor that he wears, it's not possible that he cuts like that the jambes. Now, what do you think, Nicolas? Well... Well, it's simple. When we see the armor tomber, it's separate in two agents, at the intersection of the plaques. It's so easy. It's to say that... It's just the case it's impossible to put ole it in the middle of the plaques, Now, to say the armor that is the armor that has been taken in the Absentist in the Middle East, of the also. And the armor happens just between the separation of the plaques, that's idealized, but the formula is that you have Johnny said that several times, it's a great time in the film. So, it gives an impression that it's possible. But that was already the case in the chronicles of the studies sur les affaires entre votre opinion et les salatins, où ils tranchent des chameaux avec un seul coup, et parfois avec le cavalier en même temps, et tout le monde à l'époque dit « bah oui, c'est possible » et en fait, c'est pas possible en termes dynamiques humaines, mais les gens le croient à l'époque et continuent à le croire maintenant. Je pense que la majorité du tout, il y a des gars qui défendent ça, qui disent « bah oui, c'est possible ». « Bah oui, c'est possible, moi j'ai coupé dans mon jardin une tomate, et du coup… » « Ah, c'est intéressant, Nicolas pourra vous raconter, là, puisqu'on est sur Islander, je fais la transition de cette manière-là, l'épée qu'il mentionnait ici, qui est cette ancienne épée forgée par un maître, etc., a un manche-en-ivoire. C'est pas possible d'avoir des manches-en-ivoire, enfin on a ça sur des couteaux crisse comme ça, mais il n'y a aucune arme traditionnelle japonaise qui ont un manche-en-ivoire. Et du coup, d'où est-ce que ça vient ? » Et puis Nicolas, tu disais effectivement que c'était un volonté sur le plateau de direction de dire « ah, mais il faut vraiment quelque chose d'incroyable, qui sort de l'ordinaire ». Et là, je prends tes mots. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les revendeurs de katana, si vous allez acheter un katana, vous allez probablement, si c'est un distributeur de masse, un grand distributeur, vous allez trouver un modèle en ivoire. et à cause du film. Donc c'est intéressant de voir de quelle proportion en fait ça prend. J'ai pas trahi ce que tu disais. Et là, on a un bel exemple, il est juste ici, il est dans le coin, on pourra aller le regarder tout à l'heure. Ouais, juste là. Alors l'histoire de cette scène particulière est intéressante parce qu'un acteur, il est miope comme une taupe, et il ne pouvait pas porter de... ça ne marchait pas avec les lentilles, etc. Donc c'est une catastrophe, ce combat-là, à la fin de Highlander, est une horreur à voir. Un petit peu de la même manière que les derniers films d'affranchis de la première trilogie de Star Wars. Mais il y a une recherche, en tout cas, esthétique sur la manière. Ce qui était intéressant de souligner, c'est que depuis ce film, il y a vraiment un regain d'intérêt autour de l'arme katana, qui se reproduit après dans tous les films. Il y a plusieurs films qui sont mis sur cette vitrine, c'est ce que vous voulez montrer, Nicolas, aussi. C'est que depuis Highlander, il y a une volonté, en tout cas, de vouloir redécouvrir cette arme japonaise et de le mixer avec les traditions européennes. Ça correspond plus ou moins à cette grande traduction ou report de la culture asiatique de Bruce Lee. Et ça date plus ou moins également du boom des studios d'art martiaux aux États-Unis qui commencent dans chacun des villes où vous avez des studios qui popent comme ça avec une espèce de succès autour de ces fédérations d'art martiaux asiatiques qui se créent, qui se recréent, qui se réinventent. Donc là, je pense qu'on ne peut pas dire que l'un vient de l'autre. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe autour du Sartre dans les années, entre les années 80 et puis les années 9. Un film qui a ouvert le genre, bien entendu. C'est ce qui ouvre notre exposition aussi extraordinaire. L'épée apontaine ne veut rien dire martialement parlant et aussi de manière culturelle. Elle ne ressemble à rien et fonctionnellement, ça ne marche pas. Et non, ça ne se fait pas en coulant du bronze dans un moule, de l'acier dans un moule. Et il y a cette scène extraordinaire aussi qui est le rêve de tous les conservateurs de musées quand il la trouve dans la tombe et qu'il croit que c'est chrome et qu'elle est recouverte comme ça de rouille et puis de choses par-dessus. Il la prend et il la montre en plus derrière. Il l'ouvre et il tape en une fois et elle est comme neuve. Ça, c'est absolument extraordinaire. Une autre anecdote aussi reportée par Nicolas autour de ce film, c'est le poids. Ici, on a une copie, elle était dans la vitrine, on pourrait voir. Mais elle est relativement lourde et apparemment, ça plaisait beaucoup à l'acteur parce que ça faisait ressortir ses films. Donc Charles Sennéga était le Mister Univer à cette époque. Donc, c'était bien pour lui. Donc après le sabre, l'effet chinoise droite et courte qui se retrouve aussi dans un certain nombre de films. Une arbre légendaire qui a des pouvoirs forgés très anciens. et qui, bien sûr, sera cassé et qu'on doit reprendre, comme dans tous les films, comme Nargile et les autres épées qui sont ici. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi jusque dans Star Wars. J'ai vu que le temps passe. Je vais passer un petit peu. On a un blé, disons encore avec le sabre. Aussi, une arme incroyable, celle-ci qui a un petit gadget sympa qui ouvre la main que ça ne marche pas. Et puis, qui est fait vidéo permettant, permet surtout d'écraser les... d'écraser les... pardon, de brûler les vampires. L'épée la plus importante, Excalibur, on a dévié toute une conférence autour de cette épée. Je ne vais pas redire ce qui a été dit, je vais faire un certain nombre de choses. On a une très jolie copie qui est ici. Vous avez vu l'épée dans le rocher aussi. Ce qui est intéressant dans ce film, c'est, pour une fois, je dis bien pour une fois, quand il y a des combats en armure, l'armure sert à quelque chose. On va voir tout à l'heure. Donc là, effectivement, il la retire. Donc, sur cette scène, quand Arthur rencontre pour la première fois l'Anseo et qu'il le défie en combat singulier, quand il combat, l'épée ne passe pas à travers l'armure. Ce qui est une révolution dans beaucoup de films. C'est assez rare de voir une armure qui sert. En plus, là, ça ne marche pas parce que ça bosse l'armure, ça passe à tant de choses, ça ne ressemble à rien. Mais il y a en tout cas cette logique-là qui a été insufflée et qu'on ne retrouve pas forcément de manière... Souvent. J'ai déjà parlé du sable, je vous propose de passer. Là aussi, représenté dans la vitrine. Et on passe, si on retrouve ma souris. Allez. Si on retrouve ma souris. On passe au Seigneur des Anneaux. Donc, toutes ces choses-là qu'on peut retrouver ici dans les vitrines, je vous invite à regarder. Ils font un focus sur Dar, qui est censé être une dague, en fait, qui va très bien aux petits hobbits et qui brille dans la nuit quand il y a des orques qui viennent par ici. qui sont parfaits pour leurs hommes et qui ont déçu leur âge et qui ont déçu leurs victimes. Voici quelques mentionnements. La franchise du Seigneur des Anneaux, avec un certain nombre de très belles épées qui ont été designées par John Ho, dont on a un certain nombre de choses ici et dont Nicolas pourra vous en parler beaucoup plus loin ou plus en détail quand on fera la musique. Et l'épée ultime, l'épée du chard. Cette exposition va être divisée en trois univers, l'univers du fer, l'univers du fer et la flamme pour les pirates, qui sont censés être pour les armes à feu, mais en fait la boucle se retrouve puisqu'on termine avec le sabre laser qui est lui aussi une arme pour trancher. Est-ce qu'il y a des temps pour une question ? Là je vois qu'il y a le film Kingdom of Heaven qui fait trois dans le top ten. Il y a. Ah il y a. Dans le top ten du youtubeur que j'ai emprunté, si j'avais fait mon top ten il serait un petit peu différent. Mais il arrive. Donc je voulais parler effectivement de ces documents qui pourraient nous permettre d'approcher en fait de manière un petit peu plus documentée en tout cas ces traditions martiales et essayer de faire coller. Alors c'est vraiment, c'est pas un vœu pieux, il y a déjà des gens qui le font et des gens qui se professionnalisent dans ça. Donc des gens qui font partie de cette communauté redécouverte des arts martiaux historiques européens déjà depuis les années 90. Et déjà des gens essaient de se vendre dans les productions en disant nous on a une pratique qui est différente, qui est plus proche d'une escrime ancienne. C'est pas du tout de l'escrime chorégraphié qui fait classe dans les fight masters et fight directors, mais c'est quelque chose de différent. Et ça commence gentiment à venir. Pas dans les grandes productions, mais moi je pense que ça va venir de manière assez forte dans les années à venir. Donc on parle de ce type de littérature. Donc ici c'est un exemple du début du 15e siècle, de l'autre côté des Alpes, qui nous laisse plus de 350 techniques dans ce manuscrit. Donc on a quatre exemples qui survivent. Et ce qui est intéressant c'est que c'est des documents qui mixent donc l'image et le texte bien souvent. On a aussi des documents qui sont uniquement textuels et uniquement images. Et pour la recherche scientifique qui s'est penchée récemment sur cette question là, ça a fait une première apparition à la fin du 19e siècle, lorsque, avant que la Fédération Internationale des Scrims Sportifs se crée, il y avait une volonté de vouloir refaire des liens et réexpérimenter ces choses-là, dans une période assez intéressante en 1850 et 1913. Puis ensuite ça a réparu dans les années 60, c'était des linguistes qui ont essayé de faire encore plus. Puis maintenant, depuis une quinzaine d'années, je dirais voir plus, il y a un regain d'intérêt autour de cette redécouverte des armartiens anciens. C'est compliqué parce qu'en fait, ces documents sont complexes à la base. Donc ici, dans ce slide, j'essaie de montrer qu'on joue entre les genres littéraires. Les livres de tournois sont un genre qui existe et qui a été étudié. Les Trartenbourg ou livres de costumes ou livres pour armurier, sont aussi un genre et ça a été étudié. Les livres de combat sont un genre. Et puis les Kriegsburg, les livres qu'on pourrait appeler de polyorsétique, tous ces livres ont un lien avec une culture martiale, d'une certaine mesure. Ce qui est terrible, c'est qu'on ne peut pas dire l'un c'est ça, l'autre c'est ça, l'autre c'est ça. Parfois ça se mixe. Dans l'exemple que j'ai montré ici, en fait, ça c'est le livre de Polysector Mer et dedans on a un traité de tournois, qui est un livre de tournois qui n'a rien à voir avec les livres du Bombard. Dans ce livre ici, le livre qui est de Toul, récemment redécuté par Pierre Fergagnan, on a un certain nombre de choses qui sont très proches de ce qu'on retrouve dans les livres de combat. Dans celui-ci, qui est un recueil attribué à Hans Kahlhofer, on a à la fois des illustrations de tournois et un Kriegsburg. Donc tout ça se mélange. C'est un peu compliqué, on ne peut pas dire ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça. C'était juste pour me souligner. Je ne veux pas aller dans les détails puisqu'on va parler d'un exemple concret, si on a le temps et si j'arrête de parler et de faire des transitions. Ce que je voulais montrer ici, c'est qu'il y a très rapidement, ou il y a une conscience que ce que nous montrent les livres, si j'arrive à faire pause, ce que nous montrent ces livres là, ce n'est pas comment est-ce qu'on se bat à la guerre. Beaucoup de gens se sont posé cette question, on se dit ah c'est génial, et récemment j'ai reçu un coup de téléphone d'une collègue en Angleterre, qui me dit ah Agnès j'ai un super projet, on se cherche à refaire l'histoire des batailles, est-ce que ce que tu trouves dans les livres de combat, est-ce qu'on ne pourrait pas le reproduire et le faire faire à un ensemble de soldats pour faire un carré de piquet historique. Je dis non, ce n'est pas possible, il n'y a pas de lien direct entre cette littérature qui fait un lien en fait entre les formes de combat qu'on peut appeler ritualisées, qui n'ont rien à voir avec les scrims dits de chambre d'attel. Pourtant c'est ce que tout le monde veut voir, et c'est ce que beaucoup de praticiens aussi d'arts martiaux historiques européens viennent, quand ils viennent dans nos sacs, quand ils viennent s'entraîner avec nous, qu'est-ce que je veux faire, ah je veux faire de l'esquime de guerre, je veux être comme un guerrier, etc. Je passe mon temps à essayer de dire, c'est pas du tout ça. Par contre ce qui est intéressant, c'est qu'on s'intéresse aussi à travers cette littérature, à la pliure du maître et comment est-ce qu'on transmet ces savoirs. Et ça, ça apparaît aussi au film, dans les films. Tout d'un coup on a un regain d'intérêt sur qui est le détenteur du savoir martial et comment ça se passe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment deux canaux distincts. Le premier, c'est un canot qui, si on parle de la fin du Moyen-Âge, c'est un canot qui est nobilière. Donc il s'agit d'une classe, d'un statut d'un chevalier, qui va se faire entraîner par son père, enfin par ses pères, et c'est quelque chose qui est transmis oralement. Les vieux enseignent les anciens, etc. Et il y a une autre catégorie, mais parlons déjà de la première. Donc ici, vous avez une de ces représentations dans le film Kingdom of Heaven. Kingdom of Heaven, avec un jeune homme dans le contexte post-troisième croisade, qui rencontre un croisé et qui, ici, est en train de tester ses aptitudes au combat. Tu combes bien bien, mais n'utilise pas les gardes basses. On se retrouve aussi dans nos manuels de combat. On prend une garde haute, comme celle-ci, qu'on appelle la posta di Falcone. Donc il y a vraiment un intérêt, justement, de vouloir lier ça à une tradition qui existe, ou qui, en l'occurrence, est fictionnelle, parce qu'on ne retrouve pas, pour cette période-là, ce type de chose-là. Il existe peut-être d'autres documents, mais pas de type de combat, qui documentent une posta di Falcone, mais on a aussi un problème de timelapse. Et ensuite, effectivement, il va l'entraîner et il lui dit attention, parce qu'on ne combat pas que avec la lame, mais on combat aussi avec le pommeau, la garde, etc. Et ça, c'est intéressant, parce que c'est assez documenté dans nos mots à début de combat. Donc il y a ce type d'image et de figure qui est traduite à l'écran. On a un autre type d'image, je n'ai pas mis d'extrait vidéo ici, mais on a une très belle vitrine autour de Game of Thrones, et puis de la figure de Silvio Forel, qui est premier maître d'armes et première épée de Braavos, et qui, là, est d'un contexte, en fait, ce n'est pas un noble. C'est comme nos maîtres de combat qui écrivaient les, quand je dis nos maîtres, pardon, des auteurs des livres de combat, qui proviennent, en fait, pas du tout, qui n'ont pas un statut nobilière, et puis qui sont des gens qui se vendent dans un contexte urbain. Souvent dans un contexte aussi lié à des confréries ou à un certain nombre de performances, et on est vraiment complètement différents. La première ligne, en fait, qu'on pourrait appeler restreinte entre les personnes nobilières, et puis une escrime qui s'adresse, en fait, à d'autres personnes. C'est facile de faire des raccourcis. C'est beaucoup plus compliqué que ça, mais j'essaie juste pour faire mon plan de montrer les livres. Donc, parlons maintenant de cette volonté. Donc, si on voulait traduire ce que les livres de combat mettent à l'écran, ce n'est pas en essayant de faire coller l'acteur à l'image que nous les montrons ici, mais c'est de traduire un art martial. Et comment est-ce qu'on peut documenter un art martial ? Ce qu'il nous faudrait, en fait, on arrive à le faire. Il y a des recherches qui se font pour les arts martiaux au début du XXème siècle. Pour l'histoire du Kendo, on a quelque chose qui est extraordinaire, c'est la vidéo. Et on n'a pas de vidéo pour le Moyen Âge, mais on a des documents qui s'en approchent. Dans un livre publié à Naples, dans les années 1550, un maître d'armes qui s'appelle Marc Antonio Pagano écrit un livre. Comme c'était la mode à l'époque, il s'agissait d'un dialogue qui parle de l'art du combat. Et cette personne, Marc Antonio Pagano, vient d'une famille de basse aristocratie dont certains des membres de la famille sont passés papes, donc c'est pas une toute petite famille, dans le sud de Rome principalement, et à Naples. Cet homme-là veut faire un livre de combat, mais il rentre dans un genre un peu particulier, qui est le genre du dialogue. Et il met en place des personnes connues, des nobles, à qui il dédicace d'ailleurs son livre, et il les met en dialogue, et puis il explique en fait tout son art du combat, et de quoi il s'agit exactement. Dans ce livre, il est dédié au prince Gonzalo Fernandez de Cordoba, le fils du duc de Cesse. C'est un dialogue entre Marc Antonio Pagano, le maître, le duc d'Amalfi et le prince de Stiri, Stiliano, aide-moi Nicolas, en français. Détail, Stiliano, je ne savais pas le franciser. Ça se passe dans le palais de Mondragonais qu'on arrive à retrouver, qui est une des places du duc, et puis on mentionne le conclave de l'élection de Giulio, donc on sait exactement la date, même si c'est un imprimé qui a été imprimé un peu plus tard. Dedans, il parle de plusieurs traditions, de la lutte, de l'épée à deux mains, spada doamani, donc vraiment une grande, hafted knife, coltelo in astato, donc c'est un grand couteau au bout d'une lance, l'épée, qu'on appelle l'épée seule, l'épée de côté, et la pique. Et dans son livre, il donne un certain nombre de ses techniques, il développe un vocabulaire technique qui, bien sûr, diffère des différents autres maîtres qui écrivent, et montre que c'est le meilleur combattant. Et l'apogée de ce livre, et c'est ça qui le rend très intéressant, c'est une série de duels, qu'on pourrait appeler de duels de démonstration, qui se passe dans un cadre très particulier, ça se passe dans un banquet au palais, devant des nobles. Et c'est quelque chose qu'on peut retracer anciennement, c'était aussi un moment quasiment de spectacle, et ce qu'il essaie de montrer, c'est que c'est pas de l'escrime de spectacle, c'est de l'avresse qu'ils vont se tuer, si on les laissait faire. D'ailleurs, il y a une grande emphase autour de cette question, on peut pas les laisser faire comme ça, on peut les laisser faire comme ça. Marc-Antonio raconte, ah mais vous en faites pas, vous en faites pas, ils sont armés. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc le premier duel, ça a lieu avec l'épée à deux mains, c'est celui qu'on va regarder là en détail. Le second c'est avec ce glaive, ce qu'on appelle le glaive aujourd'hui. Donc l'arme d'Aste, un grand couteau d'un manche en bois. Et puis son troisième duel, et le dernier, c'est à la pique, et il se termine à la dague. Donc on passe d'une arme de 3-4 mètres à une arme de poing. C'est une version narrative et idéalisée, et ce qui est très intéressant, c'est quasiment un film du Moyen-Âge, c'est qu'en fait, il raconte de manière très précise quels sont les échanges qui sont passés devant ses nobles, avec un vocabulaire technique qu'il a décrit avant, donc on peut vraiment le lire de manière propre. Et puis ensuite, il va critiquer pourquoi ses élèves ont fait un mauvais travail du point de vue du maître. Donc c'est vraiment un document extrêmement intéressant. Maintenant, on doit assumer que c'est quand même un récit qui a été idéalisé narrativement. Donc là, il veut vraiment démontrer sa magnificence technique à son lecteur, bien entendu. Est-ce que c'est vraiment la séquence qu'ils ont faite ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça fait sens. La description que vous avez en complète ici en traduction en anglais est assez intéressante. Donc c'est une trentaine d'actions dans deux moments et il y a vraiment en distance, en distance, des éléments de lutte, ils se retirent et ils recommencent. Il y a toute cette emphase au début du récit en disant qu'on ne peut surtout pas les laisser combattre comme ça parce qu'ils vont se tuer. C'est des armes tranchantes. Vous n'en faites pas. Vous n'en faites pas. Ils portent une petite armure sous leurs vêtements. Donc déjà, un vêtement d'escrime, comme ici, on a un très bel exemple au Metropolitan, c'est des vêtements qui sont renforcés, renforcés de plusieurs matériaux, de couture, de cuir et d'autres éléments durs, qui vont rendre la pénétration ou la coupe d'une arme plus difficile. C'est designé pour faire ça. Ce qu'il dit en plus, c'est que dessous, ils portaient une côte de maille très légère, c'est montré dans le texte, à la ligne 12 et 20, si vous voulez suivre dans le texte. Et ensuite, chose extraordinaire, on dit que le masque d'escrime est une invention de la fin du 18e siècle. Ici, ils disent, sous leur chapeau, quand ils tapaient dessus, une grille tombée devant leur visage. Vous vous souvenez, mais qu'est-ce que c'est ? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à retrouver ? Et en fait, c'est parce qu'on ne connaissait pas Nicolas. Nicolas, il trouve tout. Il montrait dans son exposition en 2016, Armatus Corpus, des salades à glissière. Quelque chose qui est une structure métallique, qui se met sous un chapeau, comme vous voyez ici. Une salade discrète ou secrète ? Une secrète. Une secrète, qui, avec un mécanisme qui glisse, permet de protéger le visage. Là, apparemment, d'après ce que dit Marc-Antonio Pagano, en 1550, pour une démonstration devant un public de noble, pour faire quelque chose de vraiment extraordinaire, c'est-à-dire de permettre la démonstration de tout leur... à pleine vitesse avec des armes tranchantes, il fallait quand même qu'ils se protègent. Et en l'occurrence, c'était ça qu'ils ont choisi. Je voulais montrer un élément, on n'a pas le temps d'aller un petit peu dans le détail, mais comme je disais, ça fait vraiment sens, parce qu'on peut suivre, en fait, qu'est-ce qu'ils veulent dire. Donc moi, j'aimerais bien... C'est un document qui pourrait faire l'objet d'un projet de recherche autour de ça, et puis de démonstration de cet échange de combat. Et je voulais m'arrêter sur un truc particulier, qui était la Garzana. Donc c'est un mouvement qu'on retrouve dans d'autres traditions, qu'il s'agit d'enrouler, en fait, la jambe. Dans le texte, entre les lignes 43 et 57, vous avez la description de ces différentes actions, que je vous propose de regarder ici en image. Donc là, c'est pas vraiment un élément abouti, c'est un film de travail, où on va relativement lentement, pour pouvoir voir les différents mouvements. Donc si vous êtes suffisamment rapide à lire et à voir, vous n'arriverez pas, mais je peux vous les décrire un petit peu, ce qu'il raconte. Donc, on commence hors de la mesure. Donc là, il s'agit juste d'une vidéo de travail qui permettait de voir ce premier mouvement. Avec un grand coup à la jambe qui est paré, il revient en haut, il part une estoc qui est déviée, un échange d'estoc, et puis, arrête-toi ! Sur cette première phase d'arme, ce premier passage, c'est intéressant parce qu'à un moment donné, ils vont briser la distance. Comment est-ce qu'on brise la distance ? C'est parce qu'on n'a plus le temps, dans la séquence qu'il vient nous donner, d'utiliser son arbre pour se positionner de manière correcte, pour reprendre l'avantage. On est obligé de se déplacer physiquement, pour pouvoir maîtriser l'arme dans une distance plus proche. qui est en l'occurrence ici, comme vous voyez, la question d'entourer le bras. Et là, à partir de là, il y a huit ou neuf éléments techniques qui vont montrer des échanges. C'est très haut niveau techniquement, ça ne se voit pas forcément à l'image, mais je vais vous les décrire. Donc il essaye, il va changer son poids pour passer en dessous, pour le jeter, donc le passer par-dessus sa jambe. À partir d'ici, la personne va se replacer pour pouvoir prendre ce pied qui est fort et faire la fameuse Garzana, qui est censée être une pièce maîtresse pour terminer cet endroit-là. Mais il arrive à se dévier et puis à attaquer sous l'aisselle pour pouvoir repasser son acte et repartir. Donc cet échange qui ne prend que quelques secondes, je ne vous le repasse ici sans m'arrêter. L'échange de pointe. On passe, on vient dedans, on est trop tôt pour faire quelque chose, on a une opportunité. On passe, on essaye, ça ne marche pas, un contre, un un et un que. Cette phrase d'arme, c'est une vingtaine de mouvements techniques qui sont décrits sous une quinzaine de lignes. Elles sont assez intéressantes et qu'on arrive vraiment à lire. Et c'est assez rare en fait. Souvent, ces livres de combat consistent en un répertoire de différentes actions techniques, parfois mises ensemble pour pouvoir faire un compte, mais assez rarement mises dans un contexte d'une phrase de combat. Et tout le travail des gens qui veulent essayer de reconstruire ce combat au Moyen-Âge et de réussir à sélectionner les différents mouvements qui font sens ensemble. Et là, de manière très rare, on a un élément qui est complet, qui donne le tout. Voilà. Moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est simplement dire aux gens qui font un seul document pour le XVIe. Il y en a d'autres, après, qu'on peut retrouver de manière plus générale quand on a plus de types de documentation. On peut faire le même type de travail pour le XVIIe, le XVIIIe et le XIXe siècle, mais vraiment, plus on remonte, plus c'est difficile de trouver ce type de document. Je voulais terminer par le meilleur film qui a jamais été fait sur l'art du combat. Et ce sera ma conclusion. Si vous ne l'avez pas vu, après cette conférence, vous allez le voir. Les dualistes de Ridley Scott. Pourquoi est-ce qu'il est intéressant ? C'est parce que, en tout cas, la volonté du directeur était de montrer que ce n'est pas facile de prendre une épée et puis de faire un duel. Il y a quelque chose de plus derrière. Il y a déjà eu un certain nombre d'études qui ont été faites sur cette question de la psychologie. C'est quoi la psychologie du combattant ? Dans quelles circonstances est-ce qu'il va se tenir ? Et comment est-ce qu'on le rend à l'écran ? Et là, c'est fait de manière assez forte. C'est ce qu'on peut discuter. Mais j'avais trouvé très intéressant. C'est un film qui m'a marqué, que j'ai regardé des dizaines et des dizaines de fois. Qui est très intéressant. Intéressant parce qu'il y a un certain nombre de mouvements et d'armes qui sont juste sur cette culture du duel qu'on peut retracer aussi au livre de combat. Et on a une entrée directe autour de cette question de ce duel avec ce combattant fou, cet officier qui, sur 30 ans, enchaîne les duels et puis veut revivre une culture d'honneur un petit peu comme Don Quichotte au 16ème. C'est Don Quichotte du début du 10ème siècle. Et si vous faites un petit peu d'histoire, la personne qui a été engagée comme le fight directeur de ce film-là, il y a quelqu'un qui a été plusieurs fois champion des scrims. En l'occurrence, Bob Oumerson l'a été aussi. Il a aussi fait de la compétition des scrims sportifs. C'est un petit peu dans le curriculum de tout cela. Mais ils ont vraiment fait un gros travail de documentation et de préparation des acteurs. et le résultat est excellent à l'écran. Donc moi, j'aimerais bien voir ça pour le Moyen-Âge, parce que c'est ma période de prédilection et je ne l'ai pas encore trouvé. Voilà, il est blessé, il s'énerve, et du coup, il perd son sang-froid et il va mourir. Ça énerve parce que ça n'a pas tiré sur l'épée, parce que, pas comme dans tous les films, c'est pas juste de donner un coup de pied dans le bonhomme pour retirer son épée, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc voilà, j'en termine ici. Ma morale, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il y a beaucoup de potentiel de faire le lien entre une escrime, la recherche en tout cas, que ce soit associative ou universitaire, ou scientifique, ou sur la question du patrimoine culturel immatériel. Et ça serait bien que ça puisse se traduire au cinéma, parce que pour l'instant, il y a pas mal de gens qui surfent sur ça. Il y a eu beaucoup d'articles récemment qui parlaient de la manière dont les différents professeurs à l'université font du marketing autour de ça. Ça amène pas mal d'intérêts, il y a un intérêt renouvelé dans cette question-là. C'est juste dommage, du coup, qu'on puisse pas faire le lien entre ce qu'on sait du combat aujourd'hui à travers une culture populaire qui est encore pleine de mises. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je me valide de répondre à vos questions. Applaudissements ... ... ...